bonjour à tous alors on se retrouve pour une petite vidéo plante enfin vous savez c'est mes balcons potager comme j'aime le dire je vous montre les deux aubergines que j'ai là que j'ai mis ici parce qu'en fait j'ai une invasion je sais pas si vous allez voir si si vous allez voir deux pucerons donc voilà donc là bas toutes les taches rouges noires là pareil c'est des pucerons voilà on a des pucerons des pucerons des pucerons des pucerons et des pucerons c'est dommage puisque cette aubergine elle était belle alors je sais pas peut-être marquer un peu elle fait une fleur qui va peut-être bien enfin voilà on avait deux fleurs quoi et ben elle était plutôt bien mais là les pucerons je sais pas comment faire j'ai acheté un truc là alors attendez j'essaye de l'attraper il est tout là haut j'ai acheté ça là pucerons acarien et mildiou je vais vous dire que j'ai du mildiou aussi apparemment sur mes courgettes donc comme ça tout va bien bon voilà ça c'était le gingembre qu'on avait planté avec les filles qui a poussé un peu mais pas beaucoup beaucoup ici nous avons des courgettes qui ont je pense le mildiou parce que voilà j'ai plein de tâches comme des moisissures sur les feuilles donc ça ressemble au mildiou d'après ce que j'en sais ici c'est ce que j'avais semé donc ça c'est les pastèques et là on a un pied de haricot j'ai fait un espèce de petit tuteur comme ça là ce matin je me suis amusé et je vais continuer pour que ça grimpe dessus donc voilà ça doit faire plus de deux mètres la hauteur ici on a le premier pied de tomate qui n'a pas beaucoup grandi je sais pas enfin il a grandi mais pas énormément voilà ici on a à nouveau alors ça c'est les concombres mais c'est les variétés naines que j'avais acheté donc là on a un 2 3 4 5 pieds de concombre là on a une courgette avec un pied de haricot au pied parce que je ne savais plus où mettre mes haricots ici j'ai à nouveau un pied de concombre qui a moyennement poussé ici j'ai le gingembre alors lui il fait une grande tige comme ça qui monte alors du coup je l'ai attaché ici on a à nouveau on a l'autre tomate alors je sais pas si vous allez voir mais celle ci elle est super grande elle a déjà des fleurs et ça c'est la tomate cerise jaune l'autre c'est la tomate cerise verte donc celle ci elle a déjà des belles fleurs bon voilà c'est cool mais si on a mis une petite jardinière avec du basilic et du persil j'ai toujours mes rideaux au dessus là mais je les ai attaché pour pour le moment parce que là il je pense qu'il va pleuvoir peut-être bon si ça peut éviter un arrosage je prends ici on a quoi bah ici c'était un bouquet récup qui partait la poubelle que j'avais récupéré dont j'ai fait deux bouquets un ici et un à l'intérieur voilà avec quelques fleurs que les filles m'avaient cueillie si c'est quand je coupe les gourmands des tomates des fois j'essaye de les faire raciner de les faire repartir parfois ça marche parfois ça marche pas voilà ici c'est des plantes carnivores alors ça c'est un mon chéri qui aime les plantes carnivores donc voilà il a pris sa première plante carnivore apparemment ça doit vivre les pieds dans l'eau donc là elle a de l'eau et c'est de l'eau déminéralisée ça c'est des boutures que je suis en train de faire raciner qui sont racinés qu'il faudrait que je plante mais pour l'instant j'ai plus de terre donc il va falloir que ça attende un petit peu donc là on a la table le deuxième canapé ici on a un deux trois quatre pots avec des haricots donc pareil j'ai fait un système avec des ficelles que je suis venu tenir on va peut-être le voir comme ça ici au niveau du j'ai une corde en fait qui passe tout le long sur laquelle je fais pendre les rideaux et je les repasse par dessus la barrière normalement ça c'était les radis mais alors les radis je sais pas ça file ça fait rien ça m'énerve voilà donc je pense que ce semis de radis il est encore fichu enfin j'en sais rien on verra bien au pire comme les fans elles se mangent je me suis dit qu'on s'en ferait une salade avec les filles avec quelques feuilles de salade ici on a les capucines alors moi j'ai aimé des capucines parce que normalement les capucines c'est censé attraper les pucerons justement pour éviter qu'on en ait partout elles sont magnifiques elles ont aucun puceron mais les pucerons sont en train d'envoyer les aubergines voilà et après ici on a encore des haricots donc on a des haricots et des pastèques là oui j'ai une pastèque et trois haricots au premier le deuxième on a deux pastèques de haricots et le pied de tomate de d'un gourmand que j'ai coupé que j'ai remis au milieu qui fait déjà bien 20 25 cm donc c'est cool ici pareil on a cinq pieds de haricots et ici on a des haricots voilà ça c'est les grands haricots c'est pas des petits comme l'autre côté sur l'autre balcon donc on va aller voir l'autre balcon alors en même temps on va passer faire un petit tour par là ma chaillotte je ne sais pas elle est bien dans de la terre humide devant la fenêtre parce que comme ça allait pas au froid mais elle prend pas bon mal où elle est toujours magnifique ça c'est une petite pouce d'aloué que j'avais mais qui est en train de dépérir du coup je les rentrer là on verra ce que ça donne mon orchidée est en train de je sais pas les racines sont en de tout pourrir alors je sais pas pourquoi pourtant elle fait dans elle fait encore des fleurs d d enfin elle m'a fait une belle fleur elle fait encore des des boutures voilà sur le côté et tout sauf que les racines elles vont pas bien du tout les étaient toutes sèches donc j'ai coupé une partie des racines qui était sèche et j'ai laissé que celle qui était verte on verra si je suis arrivé à la sauver ou pas mystère mon potos enfin photos je sais pas comment ça se dit photos photos celui-là il va bien il a deux feuilles maintenant deux grosses feuilles il est bien raciné ça c'était l'avocat que j'avais planté alors je sais pas si vous allez voir un noyau d'avocat qu'on avait replanté avec les filles qui finalement se porte très bien aussi une deuxième à louer avec un petit miroir ça c'est la plante que maman avant à faire le tour des plantes d'intérieur m'avait donné quand j'avais été la voir qui est vraiment énorme et qui est de plus en plus énorme je sais pas quand est qu'on va l'arrêter enfin voilà là je l'ai tourné parce que ce côté était contre le mur et du coup on avait tendance à moins arroser là et il n'y a pas forcément de feuilles de ce côté du coup ça fait un vide dans le pot et puis enfin un vide un petit vide parce que c'est pas vraiment vide mais du coup voilà je l'ai tourné d'un quart pour qu'elle puisse faire de nouvelles feuilles de ce côté aussi j'ai plein de boutures mais bon pour l'instant je les laisse parce que je sais plus comment faire pour finir voilà si j'avais 300 mètres carrés ben je dis pas mais là c'est pas le cas donc l'étagère un tout petit peu plus bas nous avons le chat que j'avais fait avec mes deux plantes comme ça là dans cette espèce de serre l'a improvisé de on a toujours l'ananas à lilou qui fait nid des racines et qui pourrit pas alors je sais pas pour l'instant on laisse comme ça on verra bien ici c'était un mélange de misère donc j'ai la misère zébrina j'ai de la purple et j'ai la misère la tradécentia classique la verte je pense que voilà la plante est en train de de descendre tout doucement vers la terre là comme ce genre de boutures là vous savez c'est les petites c'est les trucs qui pondent normalement pour faire des boutures je pense qu'elle va bouturer tout seul dans ce pot en cas je couperai là en haut tu vois là et puis je la laisserai bouturer qu'est ce que j'y peux rien si elle décide comme ça c'est comme ça donc voilà ça c'est la misère toujours ici on a un nouveau ben alors ça c'est un chlorophytum si je dis pas de bêtises voilà et du coup bah c'est le même que celui là là haut mais sauf que c'était une bouture que j'étais partie avec de haute savoie mais bon pareil qui commence à prendre de la place et qu'il ya plus trop de place dans son pot pardon je vais faire discuter j'ai tourné les photos pourtant ici on a un nouveau une misère donc voilà 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 et celle ci elle est rigolote parce qu'elle me fait des fleurs souvent voilà vous allez voir là au bout peut-être un peu moins près voilà j'ai des fleurs souvent des petites fleurs violettes elles sont trop mignonnes est ce qu'on arrive à voilà donc voilà celle ci c'est celle ci je aime bien aussi ensuite on en a une autre ici ensuite j'ai une autre plante ici alors là on est dans le salon la chaîne de coeur j'avais un petit bout que j'ai replanté qui a l'air de partir pas mal ici encore plus haut sur l'étagère alors là on a l'eau pour la plante carnivore et puis là juste à côté on a encore une misère donc voilà du coup j'ai fini par ranger un peu ce bazar que j'avais voilà de l'étagère et j'ai pas fini de ranger tout à fait mon bureau donc voilà ici c'est le bouquet de fleurs que je vous disais que j'avais récupéré là les bouquets de fleurs récup enfin qui partaient à la poubelle et qui donnaient en bout de caisse donc je les ai récupérés j'avais retaillé les plantes qu'est ce que j'avais fait j'avais taillé les plantes et enlevé tout ce qui était mort là je vais recommencer aujourd'hui je pense on est dimanche soir mais je vais recommencer ça ce soir et changer l'eau surtout on a des gerberas et des roses principalement après les roses ben il y en a qui sont pas très belles donc à mon avis voilà celle ci elles font vraiment grise mine ils vont aller du voyage à la poubelle et après ben les gerberas ça a l'air d'aller sauf celle ci voilà et ben moi je coupe ce qui va pas ce qui est vraiment fané là on en a une qui est vraiment fané voilà je vais couper s'il fait quelques jours de plus tant mieux sinon ben de toute façon voilà ensuite j'ai encore deux plantes ici donc pareil une misère et un faute non comment j'ai dit chlorophytum la misère le nom c'est très décenturant voilà et là on arrive au deuxième balcon donc j'ai fait quelques achats de gros pots comme vous pouvez le constater je vais vous engueuler ici on a les pommes de terre qui se portent plutôt bien désolé pour le bruit ici on a les premières salades qu'on avait planté avec les filles donc j'ai mis un meuble comme ça je sais pas si vous voilà comme ça je vous prend une vue d'ensemble on a les premières salades et ensuite on a les secondes salades qu'on a planté ce week-end avec les filles donc les premières salades on va pouvoir bientôt en ramasser ici on a les petits bébés salades ici on a les radis qui n'ont pas poussé voilà je ne sais pas pourquoi ils poussent pas mes radis ici j'ai des blettes or les blettes c'est pareil je sais pas ce qu'il ya sur les feuilles pourquoi ça me fait ça bon déjà je les ai mis à l'ombre parce qu'en fait elle avait les feuilles qui séchaient cette blette donc là je les mets plus ici c'est le balcon qui est plutôt nord ouest donc qui est plus à l'ombre surtout ce côté là il voit moins le jour parce que on a un truc comme ça pour séparer des voisins donc là cette partie là elle est plus à l'eau donc ça j'y ai mis plus à l'eau parce qu'en ce moment il fait très chaud bah là j'ai à nouveau un chlorophytum que j'ai sorti parce que voilà j'en ai plein à maison quand il fait beau ça fait du bien de les sortir aussi ici on a à nouveau des toutes petites salades qu'on a planté ça c'était les oeufs et dinde à l'eau là qui arrivent en fin de vie je pense alors les oeufs et dinde c'est pareil voilà quand c'est mort comme ça là je les enlève et puis ils en refont quelques uns bon tant que ça vit on va les laisser là puis voilà ici c'est un système de récupération d'eau que j'ai fabriqué maison voilà avec des bouteilles et un gros seau percé voilà je l'ai percé sur le côté j'ai collé au silicone à la colle silicone j'ai mis des bouteilles et ça va aller dans mon bac de récupération normalement ça devrait me faire un peu d'eau pour arroser alors ici on a les fraises qui sont pas très très grosses mais bon bon ça vivote voilà après on a les framboisiers qui sont juste magnifiques par contre comme ça voilà ici pareil toujours le framboisier alors je crois que celui là c'est le framboisier jaune le gros et les autres c'est des framboisiers rouge mais je suis pas sûr à confirmer quand on aura les fruits ici on à la salade que j'avais mis au pied qui pareil vit très bien on va pouvoir en ramasser quelques feuilles or non ramasser feuilles du tour généralement et puis on laisse un peu grandir avant de la couper complètement voilà ici pareil la salade qu'on avait planté entre les betteraves elle commence à être belle aussi voilà on a les betteraves qui se portent plutôt bien le premier pied de ciboulette de l'année dernière qui reprend tout doucement mais qui est pas folichon du coup j'en ai racheté un deuxième à côté voilà je sais pas ce qu'il y a mais c'est quelqu'un qui est en train de faire du rouleau compresseur ou un truc comme ça on en a pour un moment désolé pour le bruit ici on a les haricots nains que j'avais planté donc là on va pouvoir ramasser les haricots ça c'est cool je sais pas si ça va tenir jusqu'à temps qu'on ait les filles ouais si il y en a qui sont encore petits on peut peut-être encore attendre un peu ça c'était un mélange divers et variés qu'on avait planté il ya deux ans en arrière avec les filles ça c'est des pépins de mandarin qui poussent très très bien et puis un mélange de fleurs champêtre enfin voilà quand il ya un peu trop de fleurs j'en enlève quelques-unes ça c'est mon poivron pareil il commence à avoir des fleurs et avoir même un petit fruit ici donc voilà je suis assez contente je sais plus c'est quoi comme poivron c'était un poivron griffé mais je sais plus c'est un jaune ou pas quand il ya des feuilles mortes je les enlève voilà souvent je les fou au pied j'ai mis un espèce de paillis aussi alors ça c'est une courgette alors ça c'est une courgette des graines de courgettes que j'avais planté donc qui sont finalement partis tout est parti d'un coup en fait rien n'était parti j'ai recemé et du coup j'ai eu deux les deux semis sont partis en même temps donc bah voilà j'aurai des courgettes peut-être en plus ici on a un deuxième pied de courgettes aussi qui est parti voilà pareil je vais le laisser là un tranquillement derrière on a la rhubarbe qui a l'air d'aller plutôt bien aussi bon cette feuille était très abîmée quand je l'ai acheté déjà et du coup les autres feuilles elles ont l'air d'aller bien voilà même qui pousse au centre donc c'est plutôt bon signe ça c'est un second pied de poivron que j'ai pris la jardinerie il n'y a pas longtemps je crois que c'est du poivron jaune alors comme vous pouvez voir autour on a la feuille de chêne rouge pour celle ci ici on encore une salade si nous avons deux salades et un pied de tomate ça c'est pareil c'est une bouture d'un pied qu'on avait taillé du coup que j'ai replanté là c'est alors cela je veux pas dire de b6 mais je crois que c'est le pied de tomate vraiment que j'avais acheté avec des salades autour ici on a la menthe qui est repartie toute seule de l'année dernière ça c'est génial on a le mon hortensia qui va bientôt faire des fleurs les fraises voilà les filles vont être contentes je pense que d'ici quelques jours quand elles reviendront elles reviennent vendredi donc ça fait cinq jours je pense qu'elles pourront manger quelques fraises parce que il y en a qui sont déjà bien avancés comme vous pouvez voir qui sont carrément presque rouge ici on a à nouveau des des concombres nains donc on en a un deux trois quatre ici on a une petite salade ça c'est à nouveau un pied de courgette ça c'est de la courgette ronde et d'ailleurs les courgettes que j'avais semé c'est pareil c'est des courgettes rondes de nice ici on a à nouveau un pied de fraises pareil avec une fraise qui commence à être bien rouge ici on avait mis que des épinards normalement mais on a aussi des radis et cela ils ont l'air bien mieux que les autres par contre alors voilà le mélange radis et épinards apparemment ça marche et puis si on a le murier qui pareil nous donne des fruits donc voilà pour les deux balcons et ça c'était l'arbre de jade à loulou que j'ai remis ici et ça c'est une feuille que j'ai trouvé par terre à la jardinerie alors ben des fois je les récupère et puis voilà je les laisse comme ça des fois ça repart des fois ça repart pas on verra bien ici c'est un bac de choses qui se font ressemer toutes seules alors c'est très rigolo on a les salades de l'année dernière qui qui était montée en graines et qui se sont ressemés du coup je les ai laissés et elles sont mélangées avec les plantes grasses voilà c'est assez original comme mélange mais bon voilà vous voyez ma courgette là elle a le mildi aussi alors ça m'embête franchement parce que celles que j'ai semé moi par contre elles sont super belles quoi et donc je reprends pour une troisième partie à tout de suite voilà juste deux minutes de côté j'avais oublié de vous montrer les salades encore deux trois quatre cinq salades et les blettes que j'avais semé qui commencent à pousser alors la troisième partie ça va se passer dans la chambre des filles donc ça c'est le balcon ça c'est la fenêtre de la chambre des filles qui est ici où il ya le sac parce que j'ai tout nettoyé le balcon là tout à l'heure cet après midi elles ont une petite table comme ça avec le touret avec un petit bon pour s'asseoir ça c'est chaud pour descendre des choses à la voisine vont remonter parce qu'en fait elles s'entendent très bien avec la voisine d'en bas qui à l'âge de lola donc enfin un an de plus que lola et entre lola et fille ça c'est un papillon que lucie ou lilou avait fait du coup elle l'a mis là avec un petit saut comme ça voilà en déco quoi bon c'est comme moi je leur ai mis des rideaux un peu pour cacher le soleil parce que quand ça tape ça tape beaucoup ici c'est le côté des filles alors elle avait pris cette espèce de marguerite rouge mais bon qui est en train de totalement faner je pense que c'est la fin et qui fait trop chaud pour elle en ce moment donc on verra on remplacera et ici je leur ai mis un petit bac alors elle voulait aussi des fleurs dans leur balcon comme elles disent dans leur partie à elle du coup ici c'est un bac de fleurs que j'avais semé il ya des capucines des bleuets des choses comme ça il y en a une ou deux qui sont partis on verra on ressemera peut-être quelques petites choses si tout ne part pas et puis ici je leur ai mis alors c'est une palette j'aurais mis du les sacs de terreau là le plastique des sacs de terreau comme ça dedans pour mettre un peu de terre et pour voir qu'elles plantent quelques petites fleurs ou qu'elle peut je sais pas quelques graines de je ne sais pas peut-être des épinards ou je sais pas ce qui va pousser là dedans mais en plus c'est en plein canard les épinards j'y crois moyen je pense plutôt des fleurs assez résistantes on va mis en isolement on va dire toute seule à l'autre bout du balcon du coup voilà ben elle était malade elle avait le mildiou elle a toujours des feuilles qui sont toutes tachées et pourtant elle continue de survivre alors je ne sais pas en plus c'est ma seule courgette jaune que j'avais acheté donc j'aimerais bien manger des fruits vous pouvez voilà j'ai des fruits j'ai pas que des fleurs voilà mais j'aimerais bien que que cette saleté s'en aille quoi et que ça marche le produit que j'ai acheté bon voilà si vous avez des conseils à ce sujet là et puis ça c'est des espèces de plantes grasses là bon je l'aurais mis là mais je pense que celle ci il va falloir qu'on les nettoie un peu et qu'on les peut-être qu'on les rend pas que je sais pas sont en train de tout veiller parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elles sont trop serrés que ça fait des années qu'elles sont dans cette terre je sais pas trop et là c'est pareil c'est une petite cage en verre un peu et puis dedans il ya des petites plantes grasses donc voilà donc voilà pour tout cette partie jardinage et nos petits extérieurs à moi et aux filles alors voilà je vous reprends en intérieur pour clôturer le vlog et vous donner quelques nouvelles de moi et des filles ça fait pas très longtemps qu'on a fait la vidéo anniversaire des filles ça fait quelques jours je voulais vous faire montrer aussi l'évolution voilà du potager au fur et à mesure il me semble que j'ai pris des photos de quand on a planté ou des choses comme ça donc voilà je vous mettrai au fur et à mesure j'ai fait vraiment une folie mais de une dépense extraordinaire à la jardinerie pour ramener les gros pots avec le terreau donc bon là pour l'été je vais m'arrêter là j'ai encore des graines à semer aussi j'ai acheté alors attendez je vais vous chercher ça j'arrive en deux minutes donc j'ai acheté ça c'est des alors j'ai acheté de la vécu sucrète type sucrine parce que je sais que les sucrines du supermarché les filles elles les aiment bien donc celle ci elle se plante de février à juillet et elle sera mars elle se ramasse pardon de mai à octobre donc voilà j'ai pris celle ci et j'en ai pris une autre c'est la mâche alors ça c'est moi qui adore là à l'intérieur un échantillon de mâche à gâte ok c'est la mâche ronde maraîchère moi j'adore la mâche et du coup nous on mange pas mal de salades donc celle ci elle se plante plutôt de juillet à octobre donc en fait quand je vais arrêter de planter la laitue je pourrai planter ben la mâche et puis on pourra en manger jusqu'à mars apparemment donc elle se plante juillet août septembre octobre et elle se ramasse septembre octobre novembre décembre janvier février mars donc voilà donc déjà ça nous fera aussi des salades au fur et à mesure température minimum du sol pour la sucrine 10 degrés et température du sol 15 degrés minimum levé en 6-8 jours ok donc voilà bon on a aussi des graines voilà oui pour l'instant je vais m'arrêter là pour les légumes d'été on va dire sachant que au fur et à mesure que les choses vont mourir ben comme là mes haricots je vais mes haricots nains je vous ai montré je vais les ramasser donc les pieds de haricots ben après ils sont morts c'est on peut pas les utiliser une fois qu'ils ont fructifié quoi enfin voilà une fois qu'ils ont fait les légumes ont ramassé les légumes et les pieds sont fichus donc que quand les pieds seront foutus ben là je remettrai quelque chose qu'on mangera plus tard au fur et à mesure voilà c'est ce que je vais faire et puis dans ces bacs là je vais y mettre aussi des salades parce que je vous ai pas montré mais de l'autre côté il me reste encore quelques pizzas parce qu'en fait j'avais acheté 24 pieds de salade finalement j'ai acheté 12 pieds de chêne de feuilles de chêne rouge et 12 pieds de laitue je crois donc il va falloir que voilà je plante aussi mes salades au fur et à mesure qu'est ce que je voulais dire d'autre je sais plus ah oui et j'ai aussi des pieds de blettes qui sont dans des pots de taille assez moins enfin de taille moyenne mais qu'il faudra que je remporte dans des plus grands pots un peu dans le temps voilà mais ça c'est pareil ça presse pas tout de suite donc je vais attendre que certaines choses meurent qu'on les enlève et remplacer au fur et à mesure dans les pots et alors pourquoi j'ai investi dans des si gros pots puisque déjà bon ben là comme là on peut ça nous permet de mettre des concombres des pieds de tomate ou des choses comme ça quand on est hors sol parce que moi j'ai pas du tout de jardin j'ai essayé de trouver un jardin à louer ou une parcelle un particulier ou je sais pas enfin voilà on n'a rien trouvé du tout et du coup ben moi jardin ça me manquait et j'ai enfin voilà j'ai toujours aimé jardiner donc voilà après j'ai trouvé des choses mais par exemple trop loin de chez moi il faut savoir que quand on travaille toute la semaine et tout moi j'ai pas envie de me taper une demi heure de vélo admettons pour aller au jardin je vois pas enfin non je n'aurai pas le temps de m'en occuper du coup c'est pas réaliste on va dire ça comme ça si j'ai un jardin c'est pas très loin de chez moi parce que sinon voilà moi à ma limite c'est 10 15 minutes de vélo max pour aller au jardin quoi voilà donc ça reste dans un secteur dans un petit secteur parce que oui en ce moment je prends plus du tout la voiture je fais pratiquement tout à vélo je vais au travail en vélo puisque je travaille en plein centre ville donc ça c'est pareil je n'ai pas envie de mettre deux heures à me garer le matin je suis pas dans une très grande ville mais en fait il n'y a pas beaucoup de place ici privilégie le vélo justement donc voilà les filles elles vont aussi à l'école en vélo le matin ça me permet de les déposer mois de après aller au travail en ce moment je travaille dans une cantine donc je fais des horaires assez cool de 10 heures à 15 heures 30 16 heures quoi ça me permet de m'occuper des filles les semaines où je les ai d'être en vacances en même temps qu'elle d'avoir mes mercredis mes week-ends voilà sachant que ben voilà quand j'ai du temps je vais aussi à la boutique pour m'occuper de la boutique qu'est ce que je voulais vous dire d'autre et oui et dans ces grands bacs je compte aussi pouvoir faire des poireaux et des carottes cet hiver parce que voilà c'est des choses qui m'ont manqué cet hiver de pouvoir faire voilà les carottes les poireaux les choses comme ça donc ça c'est des énormes pots que j'ai payé enfin les très très gros là je les ai payé 13 euros à gamme vert c'est pas non plus hors de prix quand on voit le prix des pots après ils ont aucune esthétique ils sont basiques voilà si on veut j'avais regardé pour avoir des pots mais rectangles pour aller vraiment le long du balcon voilà les prix ça peut monter jusqu'à 60 euros le bac je trouve ça vraiment trop cher quoi c'est pas du tout dans mes moyens donc voilà et puis bon c'est vrai que j'investis au fur et à mesure du temps quoi tous les seaux que j'ai ben je les avais acheté l'année dernière l'année dernière on y avait mis les tomates et tout dedans ça avait très bien poussé donc voilà au fur et à mesure j'achète des contenants et après du terreau je le change régulièrement quand même parce que faut savoir que comme voilà il n'y a pas d'apport dans le terreau ben du coup le terreau sinon il va assez vite ne plus être nutritif après ce que je fais parfois quand j'ai quelques quelques pures tout ça avant de planter dans les très très gros bac je mets un peu de papier carton ou quoi neutre comme des emballages de boîtes d'oeufs ou quoi qui a pas d'encre et je mets quelques déchets de compost donc de cuisine ou quoi avant de mettre la terre ça permet aussi d'avoir un peu de réserve de nutriments dessous quand les racines arrive au dessous en principe ça a le temps d'être décomposé faut pas en mettre des grandes quantités vous savez que l'année dernière j'avais fait aussi des espèces de cultures en lasagne ils appellent ça donc c'est pareil on met des strates voilà ben c'est ça on met par exemple du carton de boîte d'oeufs ou des cartons sans encre un peu de pelure de légumes du terreau et ainsi de suite et après on plante là dedans et par contre ce qui va me manquer c'est du paillage voilà pour tenir tout ça au frais pendant l'été mais ça c'est pas grave parce qu'en fait j'attends qu'ils coupent le champ en bas de chez moi et je vais récupérer l'herbe sèche voilà parce que moi ils coupent tout au coupe fil et ils laissent tout sur place donc au bout de quelques jours quand c'est sec je vais récupérer on a paillé les fraises avec et franchement ça va super bien donc je dirais récupérer encore un peu de paille d'ici quelques temps quand ils vont couper là en bas je pense que ça va pas tarder parce que c'est assez haut l'herbe d'ailleurs donc voilà bah c'était la petite vidéo du dimanche j'espère que vous allez tous et toutes bien et je vous dis ben à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir